Alurum Sport de Chanel J'aimerais être informée plus souvent de ce qui se passe sur mon compte. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Nouvelle Visions Actif, le Crédit Agricole vous informe chaque semaine par SMS de l'état de votre compte. Quand les pellicules persistent, reviennent sans cesse, il faut une solution radicale. Contre les pellicules persistantes, les laboratoires de L'Oréal inventent Elsev Intensif, la première formule au sélénium S-Actif. 1. Comparé à certains antipédiculaires classiques, il élimine vraiment plus vite les pellicules tenaces. 2. Il continue d'agir jusqu'à 4 semaines, même si vous arrêtez de l'utiliser. Libérez-vous ! Et laissez vos cheveux respirer. Pour moi, rien n'est plus efficace. Nouveau Elsev Antipédiculaire Intensif de L'Oréal Paris. Vous le valez bien. Retrouvez l'édition du matin avec Kouros, Diff Saint-Laurent, Parfum pour Hommes. C'est le grand jour. La Coupe du Monde débute en Allemagne. 32 pays, 12 tattent des millions de spectateurs. L'événement à la loupe dans ce journal. En ouverture à Munich, Allemagne, Costa Rica, la Mannschaft du contesté Jürgen Klinsmann contre les Ticos, qui espère bien déjouer les pronostics. Gros plan sur ces deux équipes. Dallas 1, Miami 0. Les Mavericks prennent le contrôle de la finale de NBA. Cette victoire sur leur parquet, 90 à 80. Bonjour à tous et bienvenue. Toute la terre va se tourner aujourd'hui vers l'Allemagne pour le coup d'envoi de la 18e Coupe du Monde de football. Une compétition qui s'ouvre par un duel Allemagne-Costa Rica. On y reviendra juste après. La France, elle, débutera le 13 face à la Suisse. Les Bleus qui ont achevé leur préparation mercredi à Saint-Etienne, dont ils se sont envolés hier après-midi. Après le drame Djibril-Sissé, Sidney Govou a été l'appelé de dernière minute. Il est habitué, il avait déjà remplacé Ludovic Juli au dernier moment avant l'Euro en 2004. Le Leunay est arrivé à l'aéroport sous l'escorte de la gendarmerie. Deux heures plus tard, atterrissage pour les Bleus à Hanovre. En tête de la délégation, le sélectionneur Raymond Domenech, suivi du capitaine Zinedine Zidane. Enfin, une petite séance photo sur le tarmac. Les Bleus ont ensuite rejoint leur camp de base et ont pris leur quartier dans le château à Ersen, à 60 kilomètres au sud-ouest de Hanovre. Pendant ce temps-là, les derniers préparatifs, avant le match d'ouverture de son mondial. Ce soir, Allemagne-Costa Rica, tout le monde s'affaire autour du stade tout neuf de l'Allianz Arena. Les chaînes de télévision sont sur le feu. Un milliard et demi de téléspectateurs devraient suivre cette première rencontre. Les jardiniers sont également à pied d'œuvre. Toute la planète aura les yeux rivés sur les pelouses allemandes pendant un mois. Alors, infrastructures, sécurité, droits télé, toute la Coupe du Monde en chiffres, c'est une compilation de Sylvain Milanvoi. Un milliard, 410 millions d'euros, rien de moins. C'est la somme astronomique investie dans la rénovation ou la construction des 12 stades qui accueilleront les 64 matchs du mondial. 5 de ces enceintes sont entièrement neuves à Berlin, Munich, Gelsenkirchen, Francfort et Cologne. Des stades ultramodernes qui devront être rentabilisés après la compétition. L'État allemand aurait investi environ 4 milliards d'euros dans les infrastructures publiques. Des infrastructures protégées par environ 100 000 policiers et 7 000 militaires. Des effectifs chargés entre autres de surveiller les 10 000 hooligans attendus ou d'enrayer d'éventuelles actions racistes. Malgré ces risques et l'attention particulière portée à la sécurité, les diffuseurs se sont montrés très optimistes. Ils ont dépensé environ 1,2 milliard d'euros pour acquérir les droits télé, un tiers de plus qu'il y a 4 ans. Un record. Une somme considérable en partie renflouée par le nombre de téléspectateurs devant leur télé. Le 9 juillet au soir, on connaîtra alors les 23 noms les plus attendus de la compétition, ceux des champions du monde 2006. Les équipes du groupe A ouvrent donc le bal de ce mondial allemand. Deux matchs aujourd'hui à 18h en ouverture. Allemagne-Costa Rica suivie à 21h de Pologne-Équateur. Une seule confrontation entre ces deux sélections, c'était en novembre dernier, avec une large victoire des Polonais 3 à 0. Zoom maintenant sur la Mannschaft, qui veut réussir son entrée dans sa Coupe du Monde. Cette équipe d'Allemagne ne ressemble à aucune autre. Elle est révolutionnée depuis deux ans par un homme moderne et critiqué, Jürgen Klinsmann, sa méthode vue par Sylvain Milanvoix. Il a fait faire de l'horlogerie à Robert Huth, davantage réputé pour ses tacles rugueux que pour sa précision. Jürgen Klinsmann, sélectionneur atypique, tente depuis deux ans de mener une petite révolution au sein de la Mannschaft. Pour cela, il construit son équipe comme on assemble des montres, avec patience et minutie. Depuis sa nomination, en 2004, Klinsmann a réorganisé toutes les lignes en chamboulant des habitudes quasi-tutélaires. Exit Oliver Kahn, gardien autoritaire devenu gaffeur, déclassé au profit de Jens Lehmann. La défense allemande, historiquement occupée par des joueurs expérimentés, devient l'apanage des jeunes. Huth, Jensen, Merzacker et Laham ont tous moins de 23 ans. Leur manque d'expérience voit à Klinsmann des critiques acerbes. Médias et sportifs ne l'épargnent pas, même Mikkel Balak s'y émit. En déclarant mercredi dernier que l'Allemagne n'avait jamais remédié à ses carences défensives sous l'air Klinsmann, le capitaine de la Mannschaft a mis en lumière publiquement les faiblesses allemandes. Mais ses coéquipiers réfutent ses propos pessimistes et restent enthousiastes. Je ne crois pas qu'on puisse déjà envisager notre parcours. Ce sera vraiment plus clair après le match d'ouverture. C'est un événement sans précédent pour moi et pour l'Allemagne. Vous savez, ça va être spécial. Un match d'ouverture en effet très spécial pour l'Allemagne. Klinsmann, craignant la pression, ne voulait pas que son équipe le dispute. Un premier match sans Balak, touché à la cheville droite, d'où un autre bouleversement involontaire cette fois au milieu du terrain. Même en attaque, l'équipe de Klinsmann se distingue. L'ancienne avant-centre du Bayern ne n'a pas retenu Kevin Curani, mais il a rappelé l'expérimenté Oliver Neuville, une façon de faire du neuf avec des vieux. Officiellement, l'heure est à l'Union Nationale. Malgré les divisions, la chancelière Angela Merkel a souhaité bonne chance à Jürgen Klinsmann au nom de tout le pays. Comme le dit l'hymne de National, Deutschland, du Böralus, l'Allemagne, avant tout. Gros plan maintenant sur le premier adversaire de l'Allemagne, le Costa Rica, trouble faite peut-être de ce groupe A. Le Costa Rica qui aimerait bien rééditer sa bonne performance du Mondial 90. Présentation avec Julien Chaput. Face à l'Allemagne, en match d'ouverture de la Coupe du Monde, le Costa Rica espère profiter de la pression qui pèsera sur les épaules du pays organisateur. Si les petits costes n'ont jamais fait de la figuration lors d'une phase finale, atteignant même le deuxième tour en 1990, après deux victoires sur l'Ecosse et la Suède. Leur troisième qualification, en revanche, pour une Coupe du Monde, a été obtenue dans la douleur, comptabilisant cinq victoires, quatre défaites et un match nul. Rappelé en cours de campagne, Alexandre Guimaraes a fait évoluer la formation, troquant le classique 4-4-2 pour un 3-5-2, offrant plus de l'attitude offensive. Nous sommes ambitieux pour cette Coupe du Monde allemande. Vous savez, c'est vraiment une très belle opportunité pour tout le pays, pour l'équipe nationale, car la plupart des 23 joueurs étaient déjà présents lors de la dernière phase finale en Corée et au Japon. Nous allons essayer de briller, nous allons essayer de retrouver l'émulation de 90 et du Mondial italien. Guimaraes souhaitait une formation plus physique qu'auparavant, c'était la ligne directrice de sa liste des 23. La taille moyenne est donc passée d'un mètre 77 à un mètre 80. Le Costa Rica peut également s'appuyer sur Paolo Wanchop, meilleur buteur de la sélection avec 43 réalisations. Il a fait les beaux jours de West Ham puis Manchester City avant de partir pour le Qatar. Wanchop compose la colonne vertébrale de cette formation aux côtés de Walter Centeno et Gilberto Martinez. Avec la Mannschaft en plat d'entrée, les Sud-Américains vont vite connaître les objectifs qu'ils peuvent légitimement espérer atteindre. Et puis ne manquez pas, dès ce soir, à partir de 20h, notre rendez-vous Coupe du Monde, la grande édition Total Foot, présentée donc dès ce soir par Olivier Ménard, résultat et analyse par nos consultants, Angèle Marcos et Jacques Santini. Et puis à 23h, sur ce plateau, des invités, des sportifs, des artistes, des hommes politiques, enfin tous, des amoureux du foot qui vont donc parler de ballon rond. La NBA d'Alassa a remporté le premier acte de la finale face à Miami. Les Mavericks se sont imposés, mais ils se sont fait peur, 90 à 80. Et pour une fois, l'homme du match n'est pas Dirk Nowitzki. Le résumé avec Claudine Despax. Soulagés les Mavs, ils sont restés maîtres dans leur salle malgré une entame catastrophe. 33% de réussite et 31 points encaissés en un seul quart temps. A l'image de son équipe, Dirk Nowitzki n'arrive pas à marquer un panier réussi sur 7 tentés seulement. La défense est incapable d'arrêter Dwyane Wade. Flash enchaîne les lay-ups. 13 points en 12 minutes, 28 dans tout. Avery Johnson, impassible, n'en est pas moins inquiet. Mais le petit général texan a un autre atout sur son banc pour suppléer son leader chancelant. Jason Terry, 32 points, le meilleur marqueur du match. Le dunk de l'aigle des Mavs réveille le clan texan. Miami ne marque plus. 20% au tir seulement pour le hit dans le deuxième quart temps. Seul homme sur le parquet à avoir remporté un titre NBA. Shaquille O'Neal est lui gêné par une prise à deux constante. Il n'inscrit que 17 points. Sur la dernière possession, avant la mi-temps, les Mavs donnent la balle à Dirk Nowitzki. Un panier au buzzer, le second du match seulement pour l'Allemand. Et Dallas passe en tête pour la première fois de la rencontre. La confiance et la dynamique ont changé de camp. Deux paniers à trois points successifs. A chef de réveiller Nowitzki. 16 points au total pour l'Allemand. Dès lors, Miami va faire la course au score. Dwayne Wade signe l'action du match. Mais il porte à lui seul son équipe et finit par lâcher prise. Le hit de Miami ne parvient plus à marquer. Plus de trois minutes sans inscrire un seul point en fin de match. Au final, dix points d'écart. 90 à 80. Et un rendement offensif à retrouver d'un côté comme de l'autre. Le tennis. Justine Ennardenne contre Svetlana Kuznetsova. Ce sera la finale d'Ama Roland-Garros. Demain, c'était son anniversaire. Et pourtant, Justine Ennardenne ne lui a pas fait de cadeau. Kim Clashtors n'a rien pu faire face au réalisme de sa compatriote. Ce devait être un choc. Ce fut finalement une rencontre à sens unique. Une victoire 6-3-6-2 pour la tenante du titre. Qui affrontera pour sa troisième finale port d'Auteuil. Svetlana Kuznetsova. La Russe a lutté. Qui a fait parler son expérience et sa patience. Pour se débarrasser de la révélation de ce tournoi Nécole Vahidi Sova. La lauréate de l'US Open en 2004. S'impose en 3-7-5-7-7-6-6-2. Et disputera sa deuxième finale d'un grand chelème. Place aujourd'hui au demi-finale. Messieurs, un dernier carré de rêve. Puisque les quatre meilleurs mondiaux sont là. Roger Federer rencontre David Nalbandian au début d'après-midi. La dernière confrontation entre ces deux joueurs. C'était en demi-finale à Rome à tourner à l'avantage du Suisse. Ensuite, il y aura Rafael Nadal. Le tenant du titre contre Ivan Lubitsch. L'Espagnol mène deux victoires à une dans leur série. On termine avec du cyclisme sur le Dauphiné libéré. Une arrivée serrée au sommet du Mont Ventoux. C'est Denis Menchev qui a remporté cette prestigieuse quatrième étape. Le russe de la Rabobank franchit la ligne d'arrivée juste devant Christophe Moreau. Troisième à quelques secondes, l'américain Lévi Lefeimer. Un français s'est distingué. Il s'agit de Sylvain Chavanel qui prend la cinquième place. Au classement général, il y a du changement. Lefeimer est le nouveau leader devant Denis Menchev à 28 secondes. Philippe Gilbert, l'ancien patron, complète le podium à plus d'une minute. On se quitte sur ces joyeuses images. L'aliasse des supporters qui ont envahi le centre de Munich. Où, je vous le rappelle, s'ouvre ce soir la Coupe du Monde de football. C'est parti pour un mois de ballon rond. Premier match en fin d'après-midi, Allemagne-Costa Rica. Excellente journée sur l'équipe télé. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. De d'où viennes?